Le top départ du code A à la PBE de League of Legends qui propose plein de trucs et infuse back in business sur Dota 2, salut à tous c'est Max et bienvenue sur Eclipse EA pour le Flash eSport. On commence bien entendu avec du Starcraft 2 et un peu de code S, ce sont Bogas et Sniper qui tirent leur épingle du jeu dans le groupe C tandis que Linoch et Sulky font le café en groupe D. Les 4 Lascars montent ainsi en quart de finale où il reste entre autres Creator, Marine King ou Ryung, bref ça promet d'être mouvementé. En ce qui concerne le code A, le coup de sifflet a été donné ce matin, 8 matchs au total seront joués dans la journée et pour rappel la deuxième division coréenne est composée de 48 joueurs pour le moment. Les choses semblent aller plus vite que prévu sur League of Legends, sachez tout d'abord que Morello nous a introduit il y a peu sur les forums officiels du jeu le prochain personnage à sortir, j'ai nommé Nami la Naga. Il s'agit d'un personnage de type support et ça tombe bien puisqu'ils sont censés être un peu retravaillés pour la saison 3. D'ailleurs pour ceux qui n'avaient pas vu, Karma va être rework. Mais ce n'est pas tout, Riot fait aussi d'autres mises à jour graphiques puisqu'après le modèle de Nidalee, c'est la shop ainsi que l'interface qui sont complètement retravaillés. Regardez-moi ce design épuré, cette odeur de neuf et c'est beau carré partout, ça change. Enfin, pour ce qui est des changements de pré-saison comme l'équilibrage sur les items, la jungle, les sorts d'invocateurs, les masteries ou même la légère update graphique de la map, eh bien sachez que tout est disponible sur la PBE ! Si vous disposez d'un compte test, n'hésitez pas à vous faire plaisir et à nous faire un retour, ces changements s'annoncent intéressants et ne promettent que du bon pour la saison 3. L'impatience commence vraiment à se faire sentir. Avec l'arrivée de Slark hier sur le client de Dota 2, l'Even Dirtide touche également à sa fin. On espère que vous avez pu bien farmer les bonbons et remplir vos œufs pour gagner des items de malade, il ne vous reste plus qu'à les ouvrir, enfin, si vous vous sentez prêt. La team Infused que l'on connaissait auparavant pour son roster suédois sur Dota avec notamment le capitaine de l'équipe Wagamama est de retour avec une nouvelle équipe. Et celle-ci est full british ! Les 5 larons nous viennent visiblement du jeu Heroes of New World et ont pour pseudo respectifs Danny D, Lozarian, Misfits Love, 142 et Saray. Ce qui est sûr, c'est que nous ne connaissons pas encore vraiment leurs capacités puisque ces jeunes gens sont encore peu connus sur la scène Dota. Mais vu que l'équipe a postulé pour The Defense 3, le Tor Open, les tournois Asus et sera présente au Gamer Base et à l'Epiclan. Je suppose que nous aurons moyen d'avoir un bon aperçu. Puisqu'on parle de recrutement, un petit tour rapide sur Shootmania pour dire que les 287 ont été recrutés par Epsilon Esports. Le petit suisse et nos deux français, ses fils The King et Seven, rejoignent donc leur nouvelle structure et nous leur souhaitons donc bonne chance. Enfin ce soir, retrouver Skyheart et Sirens pour l'EC Arena. Nos gagnants de la dernière fois étaient AKM, Wolf et Hardest qui avaient enfin réussi à sortir Arts, Drizzer et Shires. Et bah non, puisque Shires revient mais cette fois-ci accompagné de Soei et Cool Breeze. Les champions resteront-ils champions ? Réponse ce soir 20h sur l'EC TV. Voilà le Flash eSports, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour plus de news sur Eclipsia, allez t'as re-plus. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2